Je vous remercie de votre présence. Merci. Cheikh Mahmoud Diko est natif de Tonka, dans la région de Tomboktou. Il a commencé sa formation par l'école couranique familiale, c'est dans les mains de son grand-père qui a mémorisé le Saint-Courant, avant d'apprendre ce qu'on appelle Oumak, le Kutub, les mères des livres de théologie. Et ensuite, après l'école couranique familiale, il s'est rendu en Mauritanie, à l'université des sciences islamiques, où il a eu un diplôme universitaire, avant de se rendre au royaume d'Arabie Saoudite, plus précisément dans la ville sainte de Médine, où il a passé quatre ans dans la sainte mosquée du prophète, paix et salut sur lui. A l'issue de ces quatre ans, donc, il a eu une licence dans la théologie. Et après, donc, Mahmoud Dukou est revenu au pays où il a servi d'abord comme professeur d'Arabe, avant de démissionner, de se mettre, n'est-ce pas, à la disposition de la communauté islamique. Il est le secrétaire général de l'Association malienne pour l'unité et le progrès de l'Islam. Il est le directeur général de la radio islamique, la voix du courant, le dialys. Il est aussi le président du Haut Conseil islamique du Mali, l'instance suprême qui parle, qui représente l'ensemble des musulmans du Mali. Et en dehors de ses activités religieuses, Cheikh Mahmoud Dukou a été sollicité plusieurs fois comme médiateur, comme personne ressource, donc dans la médiation qui ont... Dans la crise, n'est-ce pas, que notre pays a connu, que ce soit sur le plan politique, économique et social, il a été plusieurs fois donc sollicité comme personne ressource. Voilà, un peu pour faire connaissance avec notre invité, Cheikh Mahmoud Dukou. Merci encore de venir sur le plateau d'Africa. Donc aujourd'hui, la question que nous allons aborder, c'est sur la tolérance. Je m'en vais donc vous demander de nous définir un peu la vision, n'est-ce pas, de l'islam sur la tolérance. Merci, M. Kahn. Merci beaucoup. On commence d'abord par louer le Seigneur Tout-Puissant, ensuite prier sur le prince des envoyés, Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, et s'allier nos frères et sères en l'islam par la salutation cordiale de l'islam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum wa salam wa barakatuh. Encore une fois, je vous remercie de m'avoir donné cette occasion pour m'adresser à la communauté musulmane du Mali et à la communauté musulmane de la sous-région et même du continent. La définition qu'on peut donner ou la compréhension qu'on peut avoir de la tolérance dans la compréhension islamique des choses est un peu différente des autres compréhensions. Pour nous, en islam, la tolérance n'est pas seulement un élément ou une composante de l'islam, mais non, ça fait partie du fondement même de l'islam. Vous savez, l'islam, comme son nom l'indique, le sens étymologique de l'islam, c'est Al-Istislam. C'est la soumission totale à Dieu. C'est aussi la paix. Vous ne pouvez pas parler de tolérance sans parler de paix. La première des choses qu'un musulman vous offre quand vous le rencontrez, c'est la paix. Que la peur de Dieu soit sur vous. Donc, c'est une religion de paix. La tolérance n'est pas seulement un élément ou une composante, mais ça fait partie du fondement même de l'islam. Donc, pour nous, la tolérance n'est pas occasionnelle. La tolérance n'est pas circonstancielle. Mais la tolérance, c'est le vécu de tous les jours. Vous saviez, Cheikh Khan, aujourd'hui, l'islam, de toutes parts, est attaqué, harcelé par cette question de tolérance. Moi, je m'étonne souvent. Je pense que l'histoire, souvent, ne tranche pas les choses comme ça se doit. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, et nos téléspectateurs le savent, qu'à travers des siècles, les peuples ont été primés et colonisés. Puis, dans tous les sens. Et que les auteurs de ces crises, aujourd'hui, sont les champions en tolérance, en dignité humaine, en droits humains. Je pense réellement que c'est le monde à l'envers. Et souvent, on me dit que, d'écoute, il est un peu méchant envers les autres. Je dis non, ce n'est pas une méchanceté. Je crois que s'il y a une religion ou une doctrine qui a, en réalité, enseigné la tolérance, la sagesse, la véhiculée à travers les siècles, c'est bien l'islam. C'est bien l'islam. Je le dis, c'est une réalité. Toutes les valeurs, aujourd'hui, qui sont véhiculées à travers le monde, qui parlent de dignité humaine, qui parlent de respect, de droits humains, ces valeurs-là ne sont pas seulement des éléments qu'on a pris par-ci, par-là, circonstanciellement pour en faire de slogans. Pour l'islam. C'est des fondements même de l'islam. C'est des valeurs que l'islam a enseignées. Parce que l'islam, c'est le parachèvement de toutes les religions, c'est le condensé de toutes les révélations venant de Dieu. Et c'est dans l'islam, en réalité, que toutes ces valeurs-là se retrouvent. Donc, l'universalité de ces valeurs a été prônée par le prophète de l'islam. Il a été dit dans un verset coranique que vous connaissez, Et là-bas, le mot alamin, donc mondialisation. De l'autre côté, il y a Ça, c'est l'universalité de ce message. Donc, la tolérance n'est pas une chose étrangère à la religion musulmane. Non. Comme je le dis souvent dans mes prêches, C'est vraiment une autre chose qui nous appartient. Et si aujourd'hui ces valeurs sont véhiculées, tant mieux. Mais pensez que c'est les autres qui sont les propriétaires de ces valeurs. C'est eux qui ont enseigné ces valeurs. En dehors de l'islam, je crois que c'est porté. Ce n'est pas réel, c'est des contre-vérités historiques qu'on peut établir. Inch'Allah. Donc, cette tolérance, Cheikh Bikou, ça doit exister entre seulement les musulmans, Ou entre les musulmans et tout le monde, comme l'universalité, J'ai été envoyé comme nidéricorde pour le monde entier. Ou alors j'ai été envoyé à l'humanité tout entier. Absolument. On ne peut pas parler d'universalité, de mondialisation, Et faire de la chose exclue. Non. Cette religion est une religion universelle, Qui s'adresse à l'humanité en général. Et je l'ai dit, je le répète comme j'ai souvent l'habitude de le dire, Que tout ce qu'on est en train de véhiculer aujourd'hui comme valeur, Ce sont des choses que l'islam a prôné. Le dialogue entre les cultures, le dialogue entre les religions, Appeler les autres à venir partager ce qu'on a, C'est l'islam en réalité qui a prôné ça. C'est l'islam qui dit, le prophète de l'islam, On lui a dit, c'est écrit noir sur le plan. Qu'il y a à l'al-kitape, Ta'alaw ila kalimatin sawa in beynana wa beynakou. Alla na'abuda illa Allah. Sawa in beynana wa beynakou. Et d'autre part, on dit, Ou la tujadilu ahl al-kitape, illa billati yahsa. D'autre part, Udu'u ila sabili rabbika bilhikmatik, Wa almau'idatil hasanatik, En réalité, c'est notre religion en réalité, Qui a enseigné le fait de partager, Partager la culture, Partager le savoir, Partager la science, Partager tout ce qu'on a avec les autres, Appeler les autres vers soi, Pour qu'on partage ensemble ce qu'on a de positif. Ça, c'est la religion musulmane qu'il a enseigné. Donc aujourd'hui, c'est en ce siècle, En ce début du 15e siècle, Aujourd'hui, qu'on est en train de parler De dialogue de civilisation, De dialogue de culture, De dialogue de religion. Mais cela, le prophète l'a, L'a pronoucée depuis. Parce qu'il a écrit à tous les souverains Qui se trouvaient à son époque, A tout le monde, Pour leur demander de venir partager Ce qu'ils ont de commun. Parce que ce message-là est un message universel. L'enseignement qui est là-dedans N'est pas exclusivement réservé aux musulmans, Ou à une communauté bien déterminée. C'est pour l'humanité en général. Pour l'humanité en général. Je l'ai dit, Tout ce qu'on a aujourd'hui, Comme valeur, Comme enseignement, Comme tolérance, Comme respect de droits humains, De dignité humaine, Tout cela a été enseigné par l'islam Avant qu'on en parle aujourd'hui. Cela, je le dis souvent, Je ne peux pas comprendre Ceux qui, durant des siècles, Ont opprimé le monde. Ont colonisé des peuples. Ont pillé des ressources. Et que ceux-ci, aujourd'hui, Deviennent les champions en matière de droits humains. Ceux qui sont devenus des anges Qui ont pitié des autres. Mais ce n'est pas vrai. Cela n'est pas réel. Et malgré que ces gens-là appartiennent à une religion, Leur comportement n'a pas été attribué à cette religion. Bien qu'il y ait des musulmans qui se comportent. Parce que la première guerre mondiale a eu lieu. La deuxième a eu lieu. La déportation de noirs a eu lieu. Tout ce qui s'est passé dans l'histoire a eu lieu. On n'a pas attribué ça à une religion. Non. Et pourtant, ces gens-là, Ils appartiennent à une religion. Donc, aujourd'hui, si, par-ci, par-là, Parmi les milliards, 500 millions d'êtres humains Qui sont musulmans, Quelques individus, une poignée de personnes Se comportent de manière qui n'est pas orthodoxe. On taxe toute la religion d'intolérance. Je pense que ce n'est pas juste. Cela n'est pas juste. Cela ne doit pas se faire. Et malheureusement, C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a vraiment un déchaînement Contre la religion, Contre l'enseignement de la religion. Je crois, surtout que c'est les autres Qui sont intolérants. Ce n'est pas l'islam en réalité. Ni les musulmans. Et qui ne sont pas tolérants. Parce que les gens nous demandent Quelque chose qui est difficile. Ils ne veulent même pas qu'on soit nous. Ils veulent qu'on renonce A l'essence même de notre religion. Alors, je crois que Quand quelqu'un vous demande Vraiment de renoncer à ce que vous avez Comme le Coran le dit Ce serait difficile de parler D'intolérance Dans un seul sens Si intolérance y est. C'est pareil d'autre. Parce qu'aujourd'hui Il y a des endroits dans lesquels Une femme musulmane n'est pas capable D'attacher Voilà, ils s'en foutent là. Il y a des endroits dans lesquels Quand on vous voit avec une barbe C'est tout un problème. Alors, ces gens-là Ils ne sont pas intolérants ? On l'appelle à la prière Dans un pays On ne le fait pas avec le micro. Alors, on ne le fait pas avec le micro. Les gens vivent dans Sont cloîtrés dans des trucs Dans des baraques pour faire leur prière. Alors, comment on qualifie ces choses-là ? Ce n'est pas de l'intolérance. C'est bien de l'intolérance. Mais malheureusement, ce qu'on nous demande aujourd'hui Ce n'est pas de l'intolérance. On nous demande de renoncer à notre religion À notre foi À notre identité en tant que musulman Et cette liberté sans fin Qu'on est en train de prôner À travers le monde Où, en réalité, si on ne prend pas garde C'est l'humanité en général Qui va rentrer dans une situation difficile Aujourd'hui, on est presque affolé Quand on vous parle de vaches folles On vous parle des boulets qui sont malades Demain, on vous parle des porcs Après, demain, on vous parle de tout Ils sont en train de rendre le monde fou Avec cette machine infernale De la communication aujourd'hui Qui fait que toute idée qui leur vient dans la tête On le véhicule Nous pensons réellement que si on doit parler d'intolérance aujourd'hui C'est surtout les musulmans qui subissent l'intolérance des autres De mon point de vue Vous venez de citer quelques versets Dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit Demande aux prophètes d'appeler les gens du livre De venir dialoguer autour d'une parole Dont ils sont tous égaux Devant lesquels il s'agit d'adorer Allah le tout Ou alors ils tracent des codes de conduite aux musulmans Lorsqu'ils communiquent, lorsqu'ils dialoguent avec les gens du livre Maintenant, tout ce qu'on dit autour de l'islam Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas souvent les musulmans Et eux-mêmes qui ont contribué, n'est-ce pas, à donner cette image à l'islam ? Bon, d'autre part, pour parler vrai C'est vrai, c'est réel Parce que nous déplorons une situation aujourd'hui qui est réelle C'est que tout le monde s'irige en prêcher Tout le monde est mufti Tout le monde peut parler de l'islam Cela n'est pas normal Cela n'est pas normal Cela donne l'occasion aux ennemis de l'islam, effectivement D'attaquer l'islam, de parler de l'islam Comme étant une religion où les gens prêchent la violence Ils prêchent l'intolérance Ça, je crois que ça revient surtout à la méthodologie A la méthodologie, à la formation, à la manière dont il faut appeler les gens Ça, je crois que c'est une manière pédagogique Et quand ça manque dans un domaine, ça fait naturellement des failles On n'y peut rien Ça, c'est réel aujourd'hui l'islam, vu cette situation Parce que vous savez, l'enseignement de l'islam est un enseignement abandonné Un enseignement qui n'est pas encadré Si ce n'est pas maintenant où on a commencé à avoir des écoles classiques C'est un enseignement qui est laissé C'est un enseignement qui n'a jamais subi de réforme dans nos pays L'enseignement coranique, il est toujours l'enseignement coranique comme il est C'est un enseignement qui est là, par la force des choses Donc pendant tout ce temps où il y a l'enseignement, il n'y a jamais eu de réforme Les gens ne sont pas formés pour s'adapter aux situations de notre nouvelle époque Et donc ça fait vraiment des failles aujourd'hui Nous sommes interpellés en tant que responsables religieux Pour voir comment est-ce qu'il faut améliorer La formation, l'information, la sensibilisation Pour parler aux autres, pour dialoguer avec les autres Parce que c'est ce que notre religion prend Quand vous parlez aux gens, vous ne pouvez pas venir parler comme vous voulez aux gens Vous devrez choisir le mot, le cadre Et il y a beaucoup de choses qu'il faut choisir pour s'adresser aux gens Mais malheureusement, et surtout particulièrement chez nous ici au Mali Aujourd'hui, ça devient même un désordre Où en réalité les gens s'érigent en préchaire n'importe comment et n'importe où Et dans toutes les occasions, c'est à déplorer Et c'est des situations aussi qui permettent aux autres d'attaquer l'islam Parce que quand quelque chose est fait, sans qu'il n'y ait discernement nécessairement Il y a des failles Vous avez parlé des valeurs universelles Des valeurs universelles, pardon Qui tirent souvent leurs sources de la religion musulmane Dans la vie du prophète, est-ce qu'on peut trouver des exemples, des modèles de tolérance Vis-à-vis des autres religions Par exemple, lorsqu'il est venu à Médine Il s'est installé, il y avait les animistes Il y avait les gens du livre, les chrétiens, les jives Mais il n'est quand même pas revenu, n'est-ce pas A cohabiter avec tous ces gens-là en harmonie Vous savez, il n'y a pas de valeur qui ne tire pas sa source de cette religion C'est un défi Ce n'est pas seulement quelques valeurs Mais toutes les valeurs, tout ce qu'on peut appeler aujourd'hui valeurs Ce sont des choses qui sont effectivement, qui tirent leur source de notre religion En réalité, c'est cette religion qui a donné au monde ce que le monde a aujourd'hui En réalité, tout ce qui se passe, même la gouvernance Quand tu regardes, c'est notre religion C'est un peu utopique, les gens pensent que bon, on se jette trop de fleurs Mais ce n'est pas parce qu'on se jette de fleurs, mais c'est la réalité Que ce soit dans le domaine de la médecine, dans le domaine de mathématiques, physique et astronomie Dans tous les domaines, c'est l'islam qui a donné le fondement Et je le dis souvent pour taquiner les gens Même la croix rouge, le croissant rouge Ces valeurs qui sont aujourd'hui enseignées pour dire aux gens Pendant les guerres, il ne faut pas tuer les enfants Il ne faut pas tuer un soldat qui est sur terre Il ne faut pas tuer les vieilles personnes Mais ça, le prophète de l'islam nous a enseigné ça Il y a quinze siècles qu'il nous a enseigné ça Il a dit, il n'est pas mettre du feu dans les champs Il n'est pas couper les arbres Il n'est pas tuer les animaux Il n'est pas tuer les gens du livre Le rabbin qui se trouve dans son temple Il faut le laisser C'est le prophète de l'islam qui a enseigné aux gens ces valeurs-là Donc, ce n'est pas des valeurs en réalité que nous sommes étrangères Non, du tout Du tout, du tout, du tout Et tout ce qu'on a aujourd'hui Tout ce qui est aujourd'hui seulement Il y a un problème Ce qu'on a tiré en réalité ces valeurs-là Pour enlever leur sens spirituel Et les vider de toute spiritualité Et maintenant, ils se sont attribués l'appartenance de ces choses-là Sinon, ce sont des valeurs religieuses Et notre pays aussi en a à offrir aux autres Il y a des exemples au temps du prophète Quand il est parti à Médit Il a cohabité avec tout le monde Il y avait les juifs Il y avait les non-croyants Il y avait tout le monde Et avant ça, il a pactisé aussi avec les Mekouas Qui étaient des païens Sur le Lodébi Il a fait un pacte avec eux Ça veut dire qu'en réalité, dans notre religion Il n'est pas exclu qu'on vit avec les autres Même si on n'est pas de la même religion Même si on ne partage pas la même foi Mais on partage des valeurs Qui sont des valeurs humanitaires C'est des valeurs universelles Et chez nous, ici, il y a des exemples Souvent, j'aime les citer Parce que c'est des réalités historiques La dina de Sekoua Amadou est un exemple Sekoua Amadou est quelqu'un qui a étudié au Mali Qui a vécu au Mali Qui n'a jamais quitté le fait de l'intolérance Si aujourd'hui, des gens subissent de l'intolérance C'est bien les musulmans Et non le contraire Parce qu'en réalité, on est en train de nous forcer De nous faire abandonner ce que nous sommes Et ça, c'est difficile Ça, c'est difficile On ne peut pas comprendre aujourd'hui Que l'intolérance soit synonyme D'abandon de toute valeur islamique Toute valeur spirituelle Alors, ça, ça ne peut pas être de l'intolérance Non Moi, je dis, chez nous, il y a des choses qui sont claires Ceux qui ne sont pas musulmans Nous fêtons avec toutes leurs fêtes Nous fêtons Pâques, nous fêtons Noël Nous fêtons tout L'État décrète ces jours-là Férier Aucun musulman n'a jamais protesté Pourquoi ça se fait ? Alors, donc, on ne peut pas parler d'intolérance C'est-à-dire que Taxer les musulmans de l'intolérance Il peut y avoir quelques individus C'est vrai ? Mais je dis, sur 1,5 milliard d'individus Des musulmans à travers le monde Si quelques éléments se comportent de manière qui n'est pas orthodoxe Si on taxe toute la religion de cela Ce n'est pas juste C'est injuste Et nous, nous avons connu ça au Mali Dans tous les villages Tu trouveras les gens de Komo Les gens de Mosquée Les gens de Bambara qui font sortir leur Komo Les musulmans qui sont dans leur Mosquée Les autres qui sont dans d'autres choses Ça n'a jamais été un problème dans ce pays Les gens ont toujours cohabité A une bonne entente A une bonne intelligence Dans notre pays C'est vrai que nous avons un fondement culturel Vraiment très organisé Qui nous permet vraiment Chaque fois Comme on le dit Avec ceci A de mener C'est-à-dire que chez nous On arrive toujours à trouver quand même Un consensus autour de nos différents Cela n'est pas un fait de hasard Parce que c'est vraiment une véritable nation le Mali Et qui aujourd'hui Je le dis souvent Le Mali aujourd'hui peut servir d'école Peut servir d'exemple au reste du monde Dans le dialogue de culture Nous avons ici chez nous Ce qu'on appelle L'union sacrée de religion Cette union Cette union C'est les musulmans Les chrétiens Les protestants Pour tous les problèmes Qui touchent l'avenir de notre pays Qui touchent la vie de cette nation Mais c'est important Quand il s'agit de rébellion Quand il s'agit de rébellion Quand il s'agit de crise syndicale Quand il s'agit de crise politique Nous avons vraiment cette union sacrée Qui est constituée par des éléments De trois grandes religions de notre pays Pour essayer de voir Parce que nous sommes unis par quelque chose Qu'on ne peut pas partager Ça c'est notre pays Qui est indivisible Et donc Nous avons fait cela Avant aujourd'hui C'est à peu près Deix ans ou quinze ans Que ça existe Chardico Nous arrivons au terme du temps Qui nous est imparti Un dernier mot pour conclure Pour conclure Je remercie d'abord L'Africable Pour m'avoir donné Cette occasion De m'adresser A mes frères du continent Pour dire que Ce sujet Ou ce thème de tolérance Est un sujet vaste Qui mérite beaucoup de débats Parce qu'en réalité Je crois qu'on fait Un procès qui n'est pas réel A l'islam C'est de rendre Cette religion intolérante Alors ce n'est pas le cas Ce n'est pas le cas Je pense que nous aurons Encore d'autres occasions Pour essayer De démontrer A travers l'histoire A travers le temps A travers tout ce qui s'est passé Ailleurs et dans notre pays Que l'islam n'est pas Une religion De tolérance Non du tout C'est le contraire Je l'ai dit Aujourd'hui Tout ce qu'on a Comme droit Que le monde Est en train de véhiculer On est en train de dire Universel L'universalité de ces droits Là a été prononcée Par l'islam Avant l'avènement De ces siècles Donc Je le dis encore Une fois C'est pour cela Les musulmans Je leur demande D'accepter de débattre Nous sommes dans un monde Où C'est un débat d'idées Les musulmans Ne doivent pas se mettre A l'écart On ne doit pas penser Que les droits humains C'est l'affaire des autres Ce n'est pas notre affaire Non On doit mettre Ce droit là Dans leur cadre réel Dans leur cadre réel Donc il faut débattre Il faut parler Il faut échanger Avec les autres Il faut s'enrichir Parce que tout Ce que l'humanité a Appartient à toute l'humanité Ce n'est pas les autres Qui ont les droits Nous on n'en a pas C'est les autres Qui prennent les bonnes valeurs Nous on n'en a pas Non Ça c'est une erreur Je demande aux musulmans En réalité D'accepter le dialogue D'accepter L'échange d'idées Parce que ça enrichit Et encore une fois Je vous remercie vraiment Pour m'avoir donné Cette occasion Merci beaucoup Je crois qu'on se reverra Dans d'autres occasions Inch'Allah Je vous remercie C'est nous qui vous remercions D'avoir répondu A notre invitation Au nom d'Allah De tout miséricordieux Et de très miséricordieux C'est lui qui a créé Et agencé Harmonisme Que la paix Et la paix Soit sur notre messager Mohamed ibn Abdullah Ceux des prophètes Ultimes envoyés Annonciateurs Et prédicateurs A tous les hommes Que la paix Et la paix Soit sur lui Sur sa sainte famille Sur ses distingués compagnons Et sur tout ce qui suivent A leur direction Jusqu'au jour De la résurrection Chers frères et chers fidèles Téléspectateurs D'Africa Blachand Du continent Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wa barakatuh Que la paix Et la paix Soit sur vous Merci une fois de plus De nous recevoir Dans notre émission Comprendre l'Islam Avec moi Sur ce plateau Nous avons Comme invité Cheikh Mahmoud Diko Qui est le président Du Haut Conseil islamique Du Mali Cheikh Assalamualaikum Wa alaykoum Wa alaykoum Merci de nous honorer De votre présence Merci Cheikh Mahmoud Diko Est natif de Tonka Dans la région de Tomboktou Il a commencé Sa formation Par L'école couranique Familiale C'est dans les mains De son grand-père Qu'il a mémorisé Le Saint-Courant Avant d'apprendre Ce qu'on appelle Oumat Les mères Des livres De théologie Et Ensuite Après l'école couranique Familiale Il s'est rendu En Mauritanie A l'université Des sciences islamiques Où il a Un diplôme Universitaire Avant de se rendre Au royaume D'Arabie Saoudite Plus précisément Dans la ville sainte De Médine Où il a passé Quatre ans Dans la sainte mosquée Du prophète Et salut sur lui A l'issue De ces quatre ans Donc il a eu Une licence Dans la théologie Et après donc Mahmoud Ducou Est revenu Au pays Où il a servi D'abord comme professeur D'arabe Avant de démissionner Et de se mettre N'est-ce pas À la disposition De la communauté islamique Il est le secrétaire général De l'association malienne Pour l'unité Et le progrès De l'islam Il est le directeur général De la radio islamique La voix du courant Le diadis Il est aussi Le président Du haut conseil islamique Du Mali L'instance suprême Qui parle Qui représente L'ensemble des musulmans Du Mali Et en dehors De ces activités Réligieuses Cheikh Mahmoud Ducou A été sollicité Plusieurs fois Comme médiateur Comme personne ressource Donc dans la médiation Qui ont Dans la crise N'est-ce pas Que notre pays A connu Que ce soit Sur le plan politique Économique et sociale Il a été plusieurs fois Donc sollicité Comme personne ressource Voilà Un pays Pour faire connaissance Avec notre invité Cheikh Mahmoud Ducou Merci encore De nous De venir Sur le plateau D'Africa Donc aujourd'hui La question Que nous allons Aborder C'est sur La tolérance Je m'en vais donc Vous demander De nous définir Un pays La vision N'est-ce pas De l'islam Sur la tolérance Merci Monsieur Kahn Merci beaucoup On commence d'abord Par Leer le Seigneur Tout-Puissant Ensuite Prier sur le prince Des envoyés Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Et salier Nos frères Zasser En islam Par la salutation Cordiale De l'islam Assalamu alaykum Wa rahmatullahi Wa barakatuh Encore une fois Je vous remercie De m'avoir Donné cette occasion Pour m'adresser A la communauté Musulmane du Mali Et A la communauté Musulmane De la sous-région Et même Du continent La définition Qu'on peut donner Ou la compréhension Qu'on peut avoir De la tolérance Dans la compréhension Islamique De choses Et un peu différente Des autres compréhensions Pour nous En islam La tolérance N'est pas seulement Un élément Ou une composante De l'islam Mais non Ça fait partie De fondement Même De l'islam Vous savez L'islam Comme Son nom l'indique Le sens étymologique De l'islam C'est Al-Istislam C'est la soumission Totale à Dieu C'est aussi La paix Vous ne pouvez pas Parler de tolérance Sans parler de paix La première des choses Qu'un musulman Vous offre Quand vous le rencontrez C'est la paix Que la paix de Dieu Soit c'est beaucoup Donc C'est une religion De paix La tolérance N'est pas seulement Un élément Ou une composante Mais ça fait partie Des fondements De l'islam Donc pour nous La tolérance N'est pas occasionnelle La tolérance N'est pas circonstantielle Mais la tolérance C'est le vécu De tous les jours Vous saviez Cheikh Kahn Aujourd'hui L'islam De toutes parts Et attaqué Arcelé Par cette question De tolérance Moi je m'étonne Souvent Je pense que L'histoire Souvent Ne tranche pas Les choses Comme ça se doit Parce que Vous n'êtes pas Sans savoir Et nos téléspectateurs Le savent Qu'à travers Des siècles Des peuples Ont été primés Et colonisés Puis Dans tous les sens Et que les auteurs De ces crimes Aujourd'hui Sont les champions En tolérance En dignité humaine En droits humains Je pense réellement Que c'est Le monde À l'envers Et souvent On me dit Que d'écoute Qui est un peu méchant Envers les autres J'ai dit Non Ce n'est pas Une méchanceté Je crois Que s'il y a Une religion Ou une doctrine Qui a En réalité Enseigné La tolérance La sagesse La véhiculée À travers Les siècles C'est bien L'islam C'est bien L'islam Je le dis C'est une réalité Toutes les valeurs Aujourd'hui Qui sont véhiculées À travers Le monde Qui parlent De dignité humaine Qui parlent De respect De droits humains Ces valeurs Là Ne sont pas Sellement Des éléments Qu'on a Pris par-ci Par-là Circonstanciellement Pour en faire De slogans Pour l'islam C'est des fondements Même de l'islam C'est des valeurs Que l'islam A enseigné Parce que l'islam C'est le parachève De toutes les religions C'est le condenseur De toutes les révélations Venant de Dieu Et c'est dans l'islam En réalité Que toutes ces valeurs Là se retrouvent Donc L'universalité De ces valeurs A été prônée Par le prophète De l'islam Il a été dit Dans un verset coranique Que vous connaissiez Et de l'islam Et de l'islam Donc mondialisation De l'autre côté Ça c'est l'universalité De ce message Donc la tolérance Donc la tolérance N'est pas Une chose étrangère A la religion musulmane Non Comme je le dis Souvent Dans mes prèches C'est vraiment Notre chose Qui nous appartient Et si aujourd'hui Ces valeurs Sont véhiculées Tant mieux Mais pensez Que c'est les autres Qui sont Les propriétaires De ces valeurs C'est eux Qui ont Enseigné ces valeurs En dehors de l'islam Je crois Que c'est porter Prejudice à l'islam Et ce n'est pas réel C'est des contre-vérités Historiques Et qu'on peut établir Donc cette tolérance Cheikh du coup Ça doit exister Entre seulement Les musulmans Ou entre les musulmans Et tout le monde Comme le verset Le dit J'ai été envoyé Comme miséricorde Pour le monde entier Ou alors J'ai été envoyé A l'humanité tout entier Absolument On ne peut pas parler D'universalité De mondialisation Et faire de la chose Exclusive Non Cette religion Est une religion universelle Qui s'adresse A l'humanité En général Et Je l'ai dit Je le répète Comme J'ai souvent L'habitude De le dire Que tout Ce qu'on est en train De véhiculer Aujourd'hui Comme valeur Ce sont des choses Que l'islam Apprenait Le dialogue Entre les cultures Le dialogue Entre les religions Appeler les autres A venir partager Ce qu'on a C'est l'islam En réalité Qui a promis C'est l'islam Qui dit Le prophète De l'islam Et le dit C'est écrit Noir C'est le plan D'autre part En réalité C'est notre religion En réalité Qui a enseigné Le fait de partager Partager la culture Partager le savoir Partager la science Partager tout ce qu'on a Avec les autres Appeler les autres Vers soi Pour qu'on partage Ensemble Ce qu'on a de positif Ça c'est la religion Musulmane Qui l'a enseigné Et donc Aujourd'hui C'est en ce siècle En ce début Du 15ème siècle Aujourd'hui Qu'on est en train De parler De dialogue De civilisation De dialogue De culture De dialogue De religion Mais cela Le prophète L'a L'a proné Depuis Parce que Il a écrit A tous les souverains Qui se trouvaient A son époque A tout le monde Pour leur demander De venir partager Ce qu'ils ont de commun Parce que ce message là Est un message universel L'enseignement Qui est là Dans n'est pas Exclusivement Réservé aux musulmans Ou à une communauté Bien déterminée C'est pour l'humanité En général Pour l'humanité En général Je l'ai dit Tout ce qu'on a Aujourd'hui Comme valeur Comme enseignement Comme tolérance Comme respect De droits humains De dignité humaine Tout cela A été enseigné Par l'islam Avant Qu'on en parle Aujourd'hui C'est pour cela Je le dis souvent Je ne peux pas Comprendre Ceux qui Durant des siècles Ont opprimé Le monde Ont colonisé Des peuples Ont pillé Des ressources Et que ceux-ci Aujourd'hui Deviennent Les champions En matière De droits humains Ceux qui sont Devenus Des anges Qui ont pitié Des autres Mais ce n'est pas vrai Cela n'est pas réel Et malgré Que ces gens-là Appartiennent A une religion Leur comportement N'a pas été attribué A cette religion Bien qu'il y a Deuxièmement Parce que la première Guerre mondiale A eu lieu La deuxième A eu lieu La déportation De noix A eu lieu Tout ce qui s'est passé Dans l'histoire A eu lieu On n'a pas attribué Ça à une religion Non Et pourtant Ces gens-là Sont Camergue Ils appartiennent A une religion Donc aujourd'hui Si par-ci Par-là Parmi les milliards 500 millions D'êtres humains Qui sont musulmans Quelques individus Une poignée de personnes Se comportent De manière Qui n'est pas orthodoxe On taxe toute la religion D'intolérance Je pense que ce n'est pas juste Cela n'est pas juste Ça ne doit pas se faire Et malheureusement C'est ce qui se passe Aujourd'hui Il y a Vraiment Un déchaînement Contre la religion Contre l'enseignement De la religion Je crois Surtout que c'est les autres Qui sont intolérants Et pas l'islam En réalité Ni les musulmans Et qui ne sont pas tolérants Parce que Les gens nous demandent Quelque chose Qui est difficile Ils ne veulent même pas Qu'on soit nous Ils veulent qu'on renonce A l'essence même De notre religion Alors Je crois que Quand quelqu'un vous demande Vraiment de renoncer A ce que vous avez Comme le Coran le dit Ce serait difficile De parler D'intolérance Dans un seul sens Si Intolérance y est C'est pareil d'autre Parce qu'aujourd'hui Il y a des endroits Dans lesquels Une femme musulmane N'est pas capable D'attacher Voilà S'en fout là Il y a des endroits Dans lesquels Quand on vous voit Avec une barbe C'est tout un problème Alors Ces gens là Ils ne sont pas intolérants On l'appelle à la prière Dans un pays Dans un pays On ne le fait pas Avec le micro Alors on ne le fait pas Avec le micro Les gens vivent Dans Ils sont cloîtrés Dans des trucs Dans des baraques Pour faire leur prière Alors comment on qualifie Ces choses là Ce n'est pas de l'intolérance C'est bien de l'intolérance Mais malheureusement Ce qu'on nous demande Aujourd'hui Ce n'est pas de la tolérance On nous demande De renoncer A notre religion A notre foi A notre identité En tant que musulman Et cette liberté Sans fin Qu'on est en train de prôner A travers le monde Où En réalité Si on ne prend pas garde C'est l'humanité En général Qui va rentrer Dans une situation difficile Aujourd'hui On est presque affolé Quand on vous parle De vaches folles On vous parle Des boulets Qui sont malades Demain On vous parle Des porcs Après demain On vous parle de tout Ils sont en train De rendre le monde fou Avec cette machine infernale De la communication Aujourd'hui Qui fait que Toute idée Qui leur vient dans la tête On le véhicule Nous pensons réellement Que si On doit parler D'intolérance Aujourd'hui C'est surtout Les musulmans Qui subissent L'intolérance des autres De mon point de vue Vous venez de citer Quelques versets Dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala Dis Demande aux prophètes D'appeler les gens du livre De venir Dialoguer autour D'une parole Dont ils sont tous Égaux Devant lesquels Il s'agit d'adorer Là le tour Ou alors Ils tracent des codes De conduite Aux musulmans Lorsqu'ils Communiquent Lorsqu'ils dialoguent Avec les gens du livre Maintenant Tout ce qu'on dit Autour de l'islam Aujourd'hui Est-ce que Ce n'est pas souvent Les musulmans Eux-mêmes Qui ont contribué N'est-ce pas A donner cette image A l'islam Bon D'autre part Pour être Parler vrai C'est vrai C'est réel Parce que Nous déplorons Une situation Aujourd'hui Qui est réelle C'est que Tout le monde S'irige en prêcheur Tout le monde Est mufti Tout le monde Peut parler de l'islam Cela n'est pas normal Cela n'est pas normal Cela donne l'occasion Aux ennemis de l'islam Effectivement D'attaquer l'islam De parler de l'islam Comme étant une religion Où les gens Prêchent La violence Prêchent l'intolérance Ça Je crois que Ça Ça revient surtout A la méthodologie A la méthodologie A la formation A la manière Dont il faut appeler les gens Ça je crois que C'est une manière pédagogique Ça manque Et quand ça manque Dans un domaine Ça fait Naturellement des failles On n'y peut rien Ça c'est réel Aujourd'hui l'islam Vu cette situation Parce que vous savez L'enseignement de l'islam Est un enseignement abandonné Un enseignement qui n'est pas encadré Si ce n'est pas Maintenant On a commencé à avoir Des écoles classiques C'est un enseignement Qui est laissé Vous savez C'est un enseignement Qui n'a jamais subi De réforme dans nos pays L'enseignement coranique Il est toujours L'enseignement coranique Comme il est C'est un enseignement Qui est là Par la force des choses Donc pendant tout ce temps Où il y a l'enseignement Il n'y a jamais eu de réforme Les gens ne sont pas formés Pour s'adapter aux situations De notre nouvelle époque Et donc ça fait vraiment De failles Aujourd'hui Nous sommes interpellés En tant que responsables religieux Pour voir comment est-ce qu'il faut améliorer La formation L'information La sensibilisation Pour parler aux autres Pour dialoguer avec les autres Parce que c'est ce que notre religion prend Quand vous parlez aux gens Vous ne pouvez pas venir Parler comme vous voulez aux gens Vous devrez choisir le mot Vous devrez le cadre Et il y a beaucoup de choses Qu'il faut choisir Pour s'adresser aux gens Mais malheureusement Et surtout particulièrement Chez nous ici au Mali Aujourd'hui Ça devient même un désordre Où en réalité Les gens s'irigent En préchaire N'importe comment Et n'importe où Et dans toutes les occasions C'est à déplorer Et c'est des situations aussi Qui permettent aux autres D'attaquer l'islam Parce que quand quelque chose C'est fait Sans qu'il n'y ait discernement Necessairement Il y a des failles Vous avez parlé Des valeurs universelles Qui tirent souvent Les ressources De la religion musulmane Dans la vie du prophète Est-ce qu'on peut trouver Des exemples Des modèles de tolérance Vis-à-vis des autres religions Par exemple Lorsqu'il est venu A Médine Il s'est installé Il y avait Les animistes Il y avait Les gens du livre Les chrétiens Les gifs Mais il est quand même Parvenu N'est-ce pas A cohabiter Avec tous ces gens Là en harmonie Vous saviez Jusqu'à ce qu'il y ait Même ils ont Il n'y a pas de valeur Qui ne tire pas Sa source De cette religion C'est un défi Ce n'est pas seulement Quelques valeurs Mais toutes les valeurs Tout ce qu'on peut Appeler aujourd'hui Valeurs Ce sont des choses Qui sont Effectivement Qui tuent Les ressources De notre religion En réalité C'est cette religion Qui a donné Au monde Ce que le monde A aujourd'hui En réalité Tout ce qui se passe Même la gouvernance Quand tu regardes Mais c'est notre religion C'est un peu utopique Les gens pensent Que bon On se jette trop de fleurs Mais ce n'est pas Puisqu'on se jette de fleurs Mais c'est la réalité Que ce soit Dans le domaine De la médecine Dans le domaine De mathématiques Physique Et astronomie Dans tous les domaines C'est l'islam Qui a donné le fondement Et je le dis souvent Pour taquiner les gens Même La croix rouge Le croissant rouge Ces valeurs Qui sont aujourd'hui Enseignées Pour dire aux gens Pendant les guerres Il ne faut pas Tuer les enfants Il ne faut pas Tuer un soldat Qui est sur terre Il ne faut pas Tuer les vieilles personnes Mais ça Le prophète de l'islam Nous a enseigné ça Il y a 15 siècles Qu'il nous a enseigné ça Il a dit De ne pas mettre du feu Dans les champs Ne pas couper les arbres Ne pas tuer les animaux Ne pas tuer Les gens du livre Le rabbin Qui se trouve dans son temple Il faut le laisser C'est le prophète de l'islam Qui a enseigné aux gens Ces valeurs là Donc Ce n'est pas des valeurs En réalité Que nous sommes étrangères Non du tout Du tout Du tout Et tout ce qu'on a aujourd'hui Tout ce qui est aujourd'hui Seulement Il y a un problème Ce qu'on a tiré En réalité Ces valeurs là Pour enlever Leur sens spirituel Et les vider De toute spiritualité Et maintenant Ils se sont Attribué L'appartenance De ces choses là Sinon Ce sont des valeurs religieuses Que notre pays aussi En a à offrir aux autres Il y a des exemples Au temps du prophète A.S.A.W. Quand il est parti A Medhi Il a cohabité Avec tout le monde Il y avait les juifs Il y avait Les non-croyants Il y avait tout le monde Et avant ça Il a pactisé aussi Avec les Mekois Qui étaient des païens Qui se sont Sur le débit Il a fait un pacte avec eux Ça veut dire qu'en réalité Dans notre religion Il n'est pas exclu Qu'on vit avec les autres Même si on n'est pas de la même religion Même si on ne partage pas La même foi Mais on partage des valeurs Qui sont des valeurs humanitaires C'est des valeurs universelles Et chez nous ici Il y a des exemples Souvent j'aime les citer Parce que c'est des réalités historiques La dina de Sekou Amadou Est un exemple Sekou Amadou Est quelqu'un Qui a étudié au Mali Qui a vécu au Mali Qui n'a jamais quitté le Mali Né et grandi et mort ici C'est lui qui a fondé la dina Et lui Ses voisins étaient les deux mots Ils sont peut-être à 10 km 15 km De lui Ils étaient là-bas Dans la falaise de Banyagara En train d'adorer Leurs idoles C'était des animistes Il n'a jamais empêché A ces gens-là D'adorer Ce qu'ils veulent adorer Et dans tous les souverains Qui ont été Ici dans notre pays Depuis le temps De Kanko Moussa De Mansa Moussa Jusqu'à Askiya Mohamed Jusqu'à Sonia Libère Jusqu'à l'autre Soudiata Tous ces souverains-là Ont cohabité avec des grands marabouts Dans ce pays Ça n'a jamais été un problème Et on n'en a jamais Ça n'a jamais Ça a de la tolérance Si aujourd'hui Des gens Sibisent de l'intolérance C'est bien les musulmans Et non le contraire Parce qu'en réalité On est en train de nous forcer De nous faire Abandonner Ce que nous sommes Et ça c'est difficile Ça c'est difficile On ne peut pas comprendre Aujourd'hui Que la tolérance Soit synonyme D'abandon De toute valeur islamique De toute valeur spirituelle Alors ça Ça ne peut pas être De la tolérance Non Moi je dis Chez nous Il y a des choses Qui sont claires Ceux qui ne sont pas musulmans Nous fêtons avec Et toutes leurs fêtes Fêtons Pâques Nous fêtons Noël Nous fêtons tout L'état Décrète ces jours-là Férier Aucun musulman N'a jamais protesté Pourquoi ça s'est fait Alors donc On ne peut pas parler D'intolérance C'est-à-dire Taxer les musulmans De l'intolérance Il peut y avoir Quelques individus C'est vrai Mais je dis Sur 1 milliard 500 millions D'individus Des musulmans A travers le monde Si quelques éléments Se comportent De manière Qui n'est pas orthodoxe Si on tape Toute la religion De cela Ce n'est pas juste C'est injuste Et Nous nous avons Connu ça au Mali Dans tous les villages Tu trouveras Les gens de Komo Les gens de Mosquée Les gens Le Bambara Qui fait sortir Le Komo Les musulmans Qui sont dans Le Mosquée Les autres Qui sont dans D'autres choses Ça n'a jamais été Un problème Dans ce pays Les gens On a toujours Cohabité En bonne entente Et en bonne intelligence Dans notre pays C'est vrai Que nous avons Un fondement culturel Vraiment Très organisé Qui nous permet Chaque fois Comme on le dit Avec ceci A de mener D'autres Chez nous On arrive toujours A trouver quand même Un consensus Autour de nos différents Cela n'est pas un fait Des hasards Parce que c'est vraiment Une véritable nation Le Mali Et qui aujourd'hui Je le dis souvent Le Mali Aujourd'hui Peut servir d'école Peut servir d'exemple Au reste du monde Dans le dialogue De culture Nous avons ici Chez nous Ce qu'on appelle L'union sacrée De religieux Cette union C'est les musulmans Les chrétiens Les protestants Pour tous les problèmes Qui touchent L'avenir de notre pays Qui touchent La vie De cette nation Mais c'est important Quand il s'agit De rébellion Quand il s'agit De crise syndicale Quand il s'agit De crise politique Nous avons Vraiment Cette union sacrée Qui est constituée Par des éléments De trois grandes religions De notre pays Pour essayer de voir Parce que Nous sommes unis Par quelque chose Qu'on ne peut pas Partager Ça c'est notre pays Qui est indivisible Et donc Nous avons Fait cela Avant Aujourd'hui Ça a à peu près Deix ans Ou quinze ans Que ça existe Oui Chardico Nous arrivons Au terme du temps Qui nous est imparti Un dernier mot Pour conclure Pour conclure Je remercie D'abord L'Africable Pour m'avoir donné Cette occasion De m'adresser À mes frères Du continent Merci Pour dire Que ce sujet Ou ce thème De tolérance Est un sujet Vaste Qui mérite Beaucoup De débat Parce qu'en réalité Je crois Qu'on fait Un procès Qui n'est pas réel A l'islam C'est de rendre Cette religion Intolérante Alors Ce n'est pas le cas Ce n'est pas le cas Je pense Que nous aurons Encore d'autres occasions Pour essayer C'est de démontrer A travers l'histoire A travers le temps A travers tout ce qui s'est passé Ailleurs et dans notre pays Que l'islam n'est pas une religion De tolérance Non du tout C'est le contraire Je l'ai dit Aujourd'hui Tout ce qu'on a Comme droit Que le monde Est en train De véhiculer Qu'on est en train De dire Universel L'universalité De ces droits Là a été prononée Par l'islam Avant l'avènement De ces siècles Donc Je le dis encore Une fois C'est pour cela Les musulmans Je leur demande D'accepter De débattre Nous sommes dans un monde Où C'est un débat D'idées Les musulmans Ne doivent pas Se mettre à l'écart On ne doit pas penser Que les droits humains C'est l'affaire des autres Ce n'est pas notre affaire Non On doit mettre Ce droit là Dans leur cadre réel Dans leur cadre réel Donc il faut débattre Il faut parler Il faut échanger Avec les autres Il faut s'enrichir Parce que tout Ce que l'humanité a Appartient à toute l'humanité Ce n'est pas Les autres qui ont les droits Nous on n'en a pas C'est les autres Qui prennent les bonnes valeurs Nous on n'en a pas Non Ça c'est une erreur Je demande aux musulmans En réalité D'accepter le dialogue D'accepter L'échange d'idées Parce que ça enrichit Et encore une fois Je vous remercie vraiment Pour m'avoir donné Cette occasion Merci beaucoup Je crois qu'on se reverra Dans d'autres occasions Inch'Allah Je vous remercie Assalamu alaykum C'est nous qui vous remercions D'avoir répondu A notre invitation Et nous espérons Avoir l'occasion De vous recevoir Ici Ici Sur notre plateau Pour en discuter Plus largement Inch'Allah Inch'Allah Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada